C'est ça, c'est la bonne saison. On va activer son énergie, petite détox organique. Des organes ? Oui, des organes. Alors vous savez que la saison du printemps, c'est une saison de transition. Donc l'objectif, c'est de réchauffer son corps parce qu'on sort de l'hiver et comme la nature qui reprend forme, etc., la nature se réchauffe mais on a besoin aussi, nous, de réchauffer notre corps. Donc en yoga, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on va faire évoluer notre pratique avec une pratique qui va être un petit peu plus intense, des mouvements qui vont être beaucoup plus fluides et travailler sur aussi des postures de rotation. Donc je vous propose... Je vais directement proposer à Maïa. Non mais c'est la reine du yoga, elle en fait pour de vrai. Mais tout à fait. Vous m'ouvrez le chien tête en bas au bureau, moi je suis sur le chien. Et le poirier ? Eh bien, on ne vous ferait pas rien de ces quatre. Dites-moi, il y a des projecteurs qui se braquent, les filles. Ben oui, attendez ! Allez, c'est parti ma chère Maïa. Donc on retire les chaussures, on vient à l'avant de notre tapis, on va faire quelques petits cercles de poignées parce qu'en fait, on va échauffer nos articulations des poignées. On peut faire aussi des petites vagues dans un sens, puis dans l'autre. Toujours bien de s'échauffer un petit peu. Et une version sympa pour s'échauffer en yoga, ça s'appelle la salutation au soleil. Ah ben oui ! Donc on est parti, on démarre. Posture de la montagne, donc les mains tournées vers l'extérieur. On va monter les bras, inspirer, ouvrir son bassin, lever la tête, puis je vais fléchir les genoux et fermer le buste. On rentre la tête et on va reculer la jambe droite le plus loin possible. Posez le genou au sol et on va venir glisser les mains à plat. Et là, ça tire un petit peu dans le psoas, ce qu'on appelle le tenseur des émotions. Mais vous êtes souples, alors ça va. Voilà. Dans cette position, on va rajouter une petite rotation et on va pivoter. On baisse les épaules. Très bien. Donc là, on travaille sur les intestins. Ah tiens ! Oui, c'est pas mal ! Ça masse ! Ça masse ! Puis on va revenir, on va tendre la jambe arrière, on va basculer en chien tête en bas. Donc chien tête en bas, on descend les talons. C'est sûr qu'on aura le chien qui vient. Sans poser les talons au sol, on repousse vraiment dans les mains. Puis on va venir en planche. Donc là, c'est une posture de stabilisation, d'ancrage. On va venir ensuite poser genou au sol et on va projeter le menton le plus loin possible. Hop ! Très bien. Et glisser le bassin au sol. Normalement, les mains, elles sont vraiment au niveau des côtes flottantes. On repousse. Toujours le cobra. Alors, jamais de bras tendus pour ne pas aller chercher les cervicales. Mais on descend, on dégage sa nuque. Magnifique, Maya ! Et on relâche tranquillement. Je vais retourner mes orteils et repousser. Chien tête en bas. On va resceller les pieds. J'en perds mon micro. C'est pas grave. C'est pas grave. On va monter la jambe droite. Alors, en fonction de la souplesse, on peut monter au plus ou moins descendre. Comme il faut. Et on ramène le pied entre les mains. Voilà. Toujours. Donc là, en fait, du coup, on a changé de jambe. Oui. À nouveau, je glisse la main sur le genou et je vais pivoter. Ça va bien. Là, les intestins. De l'autre côté. Et je reviens. On tend la jambe arrière. Et là, on va resserrer les deux pieds. Rentrer la tête. Très bien. Fléchir les genoux. Alors, quand on est un peu moins souple que Maya, on fléchit les genoux. Quand on est souple, on tend. Et tranquillement, je vais dérouler et replacer les épaules et la tête. On tourne bien les paumes de main. Et on recommence. Alors, la salutation au soleil, on la recommence trois fois, cinq fois ou sept ou neuf fois. Donc, c'est toujours un nombre impair. Mais vous avez vu, à chaque fois, on recule la jambe droite. C'est ça. Et on ramène la jambe droite. Et puis là, pour la deuxième fois. Après, quand on recommence, on recule. Jambe gauche. Mais on ravance la jambe gauche. Et bien, voilà. Ça fait drôlement du bien, dites donc. Ça fait du bien, ça me dit tout. Vous êtes super pro, dites donc. C'est impressionnant. Mais oui, mais même quand on est moins souple, ça détend aussi. Exactement. Et puis, on pratique et puis on devient souple. Oui, c'est l'idée. Je commencerai en 2024. Je vais prendre un rendez-vous pour l'année prochaine. Allez. Merci, Julie. Restez avec nous. Venez, madame, loquiez. Non, mais c'est d'un coup, je suis passé dehors. Voilà, j'ai recommencé. Voilà. Ça, c'est parce que vous voulez la tournée de café. Je suis passé devant la caméra. Attention, moi, je prends du lait, une touillette et un croissant. Ça va coûter un max. Allez, restez avec nous dans quelques minutes. Nous recevrons le comédien Samuel Le Billon, roi des audiences sur France 3 avec Alex Hugo. Il y a un nouvel inédit qui débarque mardi. On en parle avec Samuel juste après le journal et la météo. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501